Il faudra quand même que Colombiani n'oublie jamais qu'il a un oeil gauche et qu'à 20 secondes de la fin des prolongations, il y avait un mec sur la gauche qui faisait ça, les bras ballants, qui attendait le ballon et qui s'appelait le PDG aux lunettes fumées, vous savez, la redingote de chez Dior. Vous parlez de l'arrivée de Kylian Mappé hier, enfin avant hier, à Clarefontaine. Le boss quoi, le boss, quand le boss arrive, attention là, on ne se repeint pas les cheveux en rose à ce moment-là. Il va falloir qu'il n'oublie pas ça, parce que là, il est pardonné, Colombiani, mais je vois encore Kylian Mbappé à gauche, les bras ballants en disant « Oh, elle revient là, cette balle ou pas ? Il aurait pu faire son gérou aussi ! Est-ce qu'elle revient, cette balle ? » Il n'a peut-être pas une vision fauvet, la vision reptilienne. Disons qu'il a encore une marge de manœuvre et peut-être d'erreur aussi, mais il ne faudra pas que ça dure longtemps avec Kylian comme capitaine. Sur le papier, Fabio Quartaro, évidemment, peut récupérer son titre et veut récupérer son titre. C'est son seul objectif, il nous l'a dit ces dernières semaines, quand on a pu le voir au moment des tests. La question est-ce qu'il a la machine pour aller le récupérer ? Ça, c'est autre chose, Philippe ne me contredira pas. Là, sur les tests, on a eu deux séances de tests de pré-saison. Ça a été un peu les montagnes russes pour lui. Il a terminé il y a deux semaines en se disant « bon, ça va mieux ». Il a gagné sur certains points. Après, c'est sûr que les Ducati, qui sont les principaux rivaux, elles semblent être quand même bien au-dessus. Votre avis, Philippe Monneret ? Oui, bien sûr, ça va être la machine à battre. La Ducati, elle est en avance surtout, que ce soit sur l'aéro, sur le moteur. Quant à Fabio, il y a deux pilotes surdoués, à mon avis. Oui, c'est Marquez et lui. Les autres sont bien. Forcément, c'est un énorme champion, mais je pense que c'est un tout petit peu en dessous, un poil en dessous. Mais il a la Ducati, et ça, ça va être compliqué de battre. Je crois que le fait que Didier Deschamps ait 4 ans de contrat, c'est un bon choix dans la mesure où tu es obligé d'être... Un entraîneur qui a une bonne relation avec le joueur le plus fort de l'équipe, il est plus fort, ça le rend plus fort. S'il a une relation moyenne ou tiède, l'entraîneur est l'équipe plus faible. Donc, Deschamps a un contrat long devant lui pour un entraîneur national, et c'est normal qu'il ait choisi un joueur jeune avec lequel il peut construire l'équipe. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de lui donner toutes les clés à Kylian Mbappé ? Non, être un joueur capitaine ne veut pas dire lui donner les clés. Le chef, celui qui conduit le bateau et qui donne la direction, c'est l'entraîneur. Donc, par contre, d'avoir le capitaine de l'équipe à bord, et qu'il partage votre direction, et qu'il partage la façon dont vous voulez jouer, peut permettre de diffuser dans l'équipe de façon encore plus approfondie les valeurs. Parce qu'il y a l'entraîneur, et puis après, il y a le vestiaire. Le vestiaire, il est influencé par quelques joueurs clés, dont le capitaine. Est-ce qu'il faut en avoir peur ? Évidemment qu'il faut en avoir peur. Les Pays-Bas, c'est une équipe qui est historiquement une équipe forte, qui sort d'une belle Coupe du Monde, qui, comme la France, a posé des sérieux problèmes à l'Argentine, avec un scénario très différent, mais néanmoins... Mais il n'y a pas de top player dans cette équipe ? Il n'y a pas de joueurs qui se dégagent comme nous ? Il n'y a pas de superstar ? Van Dijk est moins performant, moins percutant qu'il n'a été en ce moment ? Oui, il n'y a plus de top player comme on pouvait avoir aux grandes, grandes époques, sans aller jusqu'à Gullit et Van Basten, mais ça reste une équipe redoutable, et puis surtout, l'équipe a changé de sélectionneur, et donc ça, ça peut donner un surcroît de motivation à ces joueurs. Et Sacha, une petite question pour toi ? Je te salue ! Le retour de Wijnaldum, qu'est-ce que ça peut changer dans la manière de construire l'équipe ? Est-ce qu'il revient pour être le patron du milieu, ou est-ce qu'il va revenir plutôt sur la pointe des pieds, après son absence sur blessure ? Oui, je pense qu'il va revenir d'abord pour réinstaller sa présence et son aura, parce que c'est véritablement l'homme de Ronald Koeman. On rappelle que Ronald Koeman a déjà été sélectionneur des Pays-Bas entre la période de février 2018 et d'août 2020. Oui, vous avez le droit de le rappeler. Il va vraiment être là pour, je dirais, retrouver le statut qui était le sien à l'époque. Mais bon, à l'époque, c'était un autre Jorginho Wijnaldum, un espèce de seigneur dans le milieu de terrain de Jurgen Klopp à Liverpool. On n'était pas du tout sur le même type de joueur, qui, cette fois-ci, est vraiment à la relance et plutôt en bout de course du côté de la S-Roma, même s'il multiplie les minutes, il est titulaire. Il n'y a évidemment rien à dire là-dessus. Mais ce n'est pas de lui qu'il faut attendre de faire la différence face à l'équipe de France, ça c'est certain. Merci d'avoir regardé cette vidéo !